Générique ... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats de la Haute Assemblée. Le Sénat a adopté mercredi en nouvelle lecture la réforme de la justice dans une version bien différente du texte du gouvernement. Les sénateurs sont en désaccord avec la ministre Nicole Belloubet sur des points essentiels du texte, la construction de places de prison, l'extension des pouvoirs de la police judiciaire et la numérisation de certaines procédures. Les sénateurs sont également opposés à la création d'un parquet national antiterroriste. Je vous laisse écouter les temps forts de ce débat sélectionné par Nawal Eragi. Votre Assemblée examine donc en nouvelle lecture les deux projets de loi qui constituent la réforme de la justice que je vous ai présentée au nom du gouvernement au mois d'octobre dernier. Cette nouvelle lecture intervient après que le Sénat et l'Assemblée nationale n'aient pu trouver d'accord en commission mixte paritaire. Cet échec a traduit des divergences fortes entre les deux assemblées. Il faut constater qu'en première lecture, votre commission des lois puis votre Assemblée avaient fait pour l'essentiel le choix de s'éloigner de la plupart des propositions qui avaient été formulées par le gouvernement, propositions qui ont été par suite soutenues par la majorité de l'Assemblée nationale. Je n'irai pas jusqu'à dire que deux projets s'opposaient parce que ce serait contraire à la réalité est sans doute trop caricatural. Mais sur des questions essentielles, nous n'avons pas pu trouver de solution commune. Je l'ai regretté au mois d'octobre, ici même, en observant que le Sénat avait fait le choix de ne pas partager les principales orientations contenues dans le projet initial du gouvernement. Dès lors, les conditions d'un accord étaient presque impossibles à réunir et c'est la situation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pourtant, la volonté de donner à la justice les moyens d'accomplir son office est une ambition partagée par tous, je le sais. Sur chacun des bancs de cet hémicycle, comme au Palais Bourbon, nous souhaitons que la justice dispose réellement des moyens de fonctionner de manière efficace, sans rompre en aucune manière avec les principes qui la fondent. Mais si les moyens sont essentiels, et de ce point de vue, le gouvernement les a prévus de manière tout à fait importante dans la présente loi de programmation, si les moyens donc sont essentiels, ils ne peuvent suffire à eux seuls à améliorer le fonctionnement de la justice. J'entends bien que nous venons de loin, de très loin même, sur le plan budgétaire et que la justice doit, c'est évident, disposer à la fois de personnels plus nombreux et de moyens budgétaires plus conséquents. Je l'entends. Le gouvernement aussi l'a entendu et il y a répondu puisque ce budget progressera de 24% en 5 ans et permettra de recruter 6500 emplois supplémentaires. Mais la justice a également besoin d'être réformée. Il faut qu'elle s'adapte aux situations actuelles sans renier avec les principes fondamentaux qui la structurent. réformer ne veut pas dire adopter une logique comptable ou une logique d'économie de gestion comme vos rapporteurs ont pu l'écrire. Ce n'est pas non plus déshumaniser la justice ni même la robotiser. C'est encore moins l'éloigner du justiciable. Je ne m'arrête d'ailleurs pas à ces termes qui, de mon point de vue, ont davantage la valeur de slogan que celle d'une analyse rigoureuse du projet de loi que je porte. Ce qui me préoccupe en réalité, c'est que les Français expriment une grande défiance à l'égard de la justice. Il est pour moi, en tant que garde des Sceaux, très difficile d'entendre que nos concitoyens trouvent que la justice est trop éloignée, trop lente, parfois inefficace, alors que l'on sait le dévouement que les magistrats et les personnels même de notre ministère mettent à leur engagement qui est exemplaire. Adapter notre justice, c'est avant tout lui permettre de répondre aux besoins des justiciables. Je mesure évidemment les attentes des professionnels avec lesquels j'ai beaucoup dialogué à de nombreuses reprises. Je comprends leurs craintes face à des évolutions qui peuvent être difficiles à appréhender et qui parfois même peuvent inquiéter. Ce sont des préoccupations qui se sont exprimées devant vous. Je n'en néglige pas l'ampleur. Et au cours de l'élaboration du texte qui vous est soumis, au cours de son examen, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, des éléments nouveaux, nombreux, de compromis ont été apportés pour répondre tant aux demandes des avocats qu'à celles des magistrats et des personnels de la justice. J'observe ainsi que si l'Assemblée nationale a, je le disais tout à l'heure, apporté son soutien aux propositions faites par le gouvernement, elle a aussi fait évoluer le texte sur des points importants. Et j'ai soutenu cette démarche d'évolution. Dans cette perspective, l'Assemblée a préservé d'ailleurs un certain nombre d'avancées qui avaient été adoptées par le Sénat. C'est le cas des garanties relatives aux services en ligne qui ne pourront proposer des consultations juridiques sans le concours d'un avocat. Il en est de même pour le renforcement des obligations des plateformes. Je pourrais également citer la suppression de la représentation obligatoire devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, l'inscription dans la loi des conditions d'expérimentation de la procédure de révision des pensions alimentaires, là où le gouvernement initialement demandait une habilitation. A ces points se sont ajoutées d'autres évolutions qui ont été apportées au texte en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. Ainsi, à titre d'exemple, je citerai le délai imposé à une victime pour se constituer partie civile devant le juge d'instruction à la suite d'une plainte laissée sans réponse. Ce délai a été maintenu à trois mois en permettant au procureur de la République de solliciter du juge d'instruction un délai complémentaire de trois mois afin de poursuivre les investigations en cours. En matière d'alternatives aux poursuites, l'actuelle limitation du champ d'application de la composition pénale au délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans a également été maintenu. Des éléments destinés à mieux encadrer le rôle de la caisse d'allocation familiale ont été adoptés pour l'expérimentation dont je parlais tout à l'heure que le projet de loi propose d'ouvrir en matière de révision des pensions alimentaires. Je pourrais également citer les dispositions qui ont clarifié certains points portant sur la répartition des contentieux spécialisés entre tribunaux judiciaires sur la base de projets locaux. Je pense aussi à la consultation des conseils de juridiction qui est désormais prévue dans le texte. Il s'agissait, ces différents points, récapitulent des demandes qui émanent souvent de professionnels du droit et auxquels il a été répondu, comme cela avait d'ailleurs été le cas sur plusieurs autres points lors de l'élaboration du projet de loi. Le texte a donc évolué très sensiblement. En revanche, le gouvernement et la majorité qu'il soutient a souhaité préserver les lignes de force de cette réforme. C'est ici que, pour l'essentiel, nous divergeons. Je ne veux pas y revenir de manière extrêmement dense, car j'ai eu l'occasion à la fois de l'évoquer en première lecture, puis devant votre commission des lois, lors de mon audition, il y a seulement quelques jours, et vos rapporteurs, je l'imagine, feront état des travaux de votre commission. Mais je veux simplement, rapidement, observer les éléments suivants. Sur la partie budgétaire, le gouvernement a une approche à la fois ambitieuse et réaliste. Nous prenons en compte les contraintes d'ensemble de nos finances publiques et notre capacité concrète à réaliser un certain nombre d'équipements sur cinq ans durée de la loi de programmation. Au nom d'Yves Dutreigne et en mon nom, Escalité, de rapporteur de la commission des lois, nous avons dix minutes rapidement pour vous rappeler la situation. Madame la ministre, je dois vous dire très directement, et les yeux dans les yeux, que si vous avez indiqué à la Haute Assemblée tout à l'heure que votre analyse était rigoureuse, évidemment, mais que la nôtre n'était plutôt que celle du résultat d'une politique de slogan, je vous indique mon désaccord le plus profond là-dessus. Notre analyse a été rigoureuse, quoique différente de la vôtre. Et je vous remercie de ce point de vue de bien vouloir respecter le travail de l'ensemble des collègues sur l'ensemble de ces bancs qui ont voulu effectivement appréhender votre texte à la lumière du rapport qui avait été établi par M. Philippe Bas en avril 2017 et d'autres co-rapporteurs, et la lumière d'un travail approfondi qui avait été fait à l'occasion d'un projet de loi que nous avons présenté ici au mois d'octobre 2017. On peut tout entendre, mais cela, je vous le dis très librement, on ne peut pas non plus tout accepter. Nous avons une vision différente de la vôtre. Nous pensons qu'il y a des besoins budgétaires supplémentaires, parce que nous pensons qu'effectivement, notre justice a besoin d'être totalement remise à niveau, si vous me permettez cette expression. Nous pensons qu'il y a besoin de places de prison dans un délai rapide pour retrouver l'encellulement individuel, pour permettre une gestion pénitentiaire correcte, pour permettre d'autres mesures pénales que nous avons voulu aussi, effectivement, en permettant au tribunal correctionnel de choisir librement toute une palette de sanctions adaptée avec la volonté qu'elle soit efficace. Nous l'avons mis dans notre texte et nous avons même été très novateurs, considérant pour l'ensemble que la prison n'était pas la seule solution. Nous l'avons dit et écrit. Ne faites pas dire à cette tribune que l'Assemblée du Sénat n'a pas été dans cette logique-là. Les textes et les articles du texte de loi qui sortent de cette maison prouvent l'inverse. Nous voulons impérativement que la justice civile reste aussi à portée du justiciable. Nous ne refusons pas la numérisation de cette justice civile. Nous sommes d'accord pour les plateformes numériques. Nous vous avons simplement demandé qu'elle soit certifiée pour que les personnes qui utiliseront ce dispositif soient protégées. Vous nous l'avez refusé. Nous ne cherchons pas à vouloir refuser toute évolution. En matière de divorce, pour faute, nous pensons que la conciliation était utile parce qu'elle est nécessaire que les personnes qui se séparent douloureusement puissent au moins voir leur juge et régler quelques difficultés. Vous l'avez balayée au motif qu'il n'avait trop d'affaires, il n'y avait pas de temps. Nous pensons que le règlement des pensions alimentaires ne relève pas d'un directeur de la fonction publique, brillant soit-il, intelligent soit-il, mais elle relève d'un juge et que c'est au juge de le décider. Voilà nos divergences. Nous pensons que nous pouvons regrouper les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance, certes, mais pas au prix de vider nos territoires d'un certain nombre de tribunaux. C'est la raison pour laquelle, pour les tribunaux d'instance et sur les chambres déléguées, nous avons souhaité spécialiser les compétences pour assurer cette présence territoriale. Nous étions absolument déterminés à supprimer la spécialisation des TGI car nous savons tous ici, de façon honnête et certaine, qu'à terme, ce sera la disparition d'un certain nombre de tribunaux de grande instance dans nos départements, ce que nous ne voulons pas. Car la présence de la justice au service de nos concitoyens, c'est aussi un service, évidemment, mais c'est aussi de l'aménagement du territoire et ça y participe fortement. Voilà en matière civile où nous en sommes. Nous avons proposé des évolutions en matière de droits commerciaux. Vous nous les avez refusées alors que tout le monde était d'accord. Nous avons proposé un certain nombre d'évolutions en matière pénale. Nous n'avons pas refusé les principes qui sont avancés. Nous avons même accepté l'expérimentation du tribunal criminel de première instance. Mais nous avons décidé que dans les pouvoirs d'enquête renforcés de nos parquets que l'on ne conteste pas dans leurs principes, il puisse à un moment y avoir dans le cadre d'une perquisition que l'avocat puisse être informé. On n'a même pas demandé qu'il soit présent, on a demandé qu'il soit informé. Vous nous l'avez refusé. Nous avons estimé que pour certaines procédures exorbitantes d'enquête que l'on peut comprendre dans certains cas, elles puissent s'appliquer aux peines encourues de plus de 5 ans d'emprisonnement et pas de 3 ans comme vous le proposiez. Pour quelles raisons ? Pour une raison qu'on ne peut pas utiliser ces moyens exorbitants dans toutes les circonstances. Voilà ce que nous avons dit. Vous avez fait le choix d'une procédure un peu exotique qui consiste à délai différé. Un dossier non bouclé pendant l'enquête préliminaire pourrait être renvoyé devant le tribunal correctionnel qui ne devrait juger pas avant un délai de 2 mois et pendant ce temps-là, on pourrait éventuellement proposer un mandat de dépôt de celui qui est poursuivi. Et en même temps, vous nous dites qu'il faut vider les prisons. Nous ne sommes pas d'accord avec cette procédure. De deux choses l'une, le dossier est prévu au tribunal, il n'est pas prêt, une information judiciaire est ouverte. Si vous faites le choix inverse, faites le choix, mais faites-le clairement. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous avons accepté, accepté, je l'ai dit, le tribunal criminel de première instance. Faisons l'expérience, regardons si ça fonctionne. Nous savons qu'il y a des inquiétudes, mais nous avons accepté au Sénat de le faire et d'avancer sur ces sujets. Je voudrais quand même indiquer que le Sénat a été, je le crois, a essayé d'être constructif, le plus possible. Mais à cette audience, ici, à cette séance plus exactement, ici, à chaque fois que nous proposer des sujets, le gouvernement s'y est opposé, opposé fermement. Lorsque nous avons parlé de la politique des mineurs et de la réforme de l'ordonnance de 1945, vous nous avez dit ne vous inquiétez pas, il y aura un texte. A l'Assemblée nationale, vous avez demandé à être habilité pour légiférer par voie d'ordonnance. Comment voulez-vous que nous l'acceptions ? Vous le justifiez en vous disant que vous vouliez vous contraindre vous-même. En quoi y a-t-il une contrainte que de décider de vouloir légiférer par voie d'ordonnance ? Vous pouviez déposer un projet de loi et nous l'aurions regardé avec beaucoup d'intérêt et sans doute avec une idée très constructive. Ce n'est pas acceptable pour la Haute Assemblée de ne pas pouvoir lire et avoir ces textes. Je vous le dis très librement et très simplement et très directement mais aussi, madame, très sincèrement. Et puis, j'ai vu que dans le texte qui revenait de l'Assemblée nationale, vous aviez fusionné les greffes de conseils des prud'hommes et les greffes de tribunaux d'instance. Ce n'était pas dans le texte dès le départ et nous avons appris cela. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Les auditions que nous avons faites, notamment des greffiers, démontrent à l'évidence que cela n'est pas compatible. C'est un exemple parmi d'autres. Vous avez à l'Assemblée nationale introduit des mesures sur les procédures de tutelle et petit à petit, par petites touches, modifié. La législation sur les tutelles, Dieu sait que c'est un sujet sensible. Nous avons veillé dans le texte, évidemment, à permettre les évolutions mais à permettre aussi les contrôles de la part du juge que vous souhaitiez à un moment écarter. Nous sommes sur le droit des personnes et de surcroît sur le droit des plus fragiles. Et c'est ce que le Sénat a voulu, les protéger encore plus tout en acceptant les évolutions. Toute cette petite touche que vous avez apportée à l'Assemblée nationale ont modifié considérablement les choses. Alors nous avons été en commission mixte paritaire. En commission mixte paritaire, nos collègues de l'Assemblée nationale, en tous les cas de la majorité de l'Assemblée nationale nous ont dit qu'il n'y a rien à discuter. Ce sera le texte du gouvernement, seulement le texte du gouvernement et rien que le texte du gouvernement. Fermez le banc, la messe est dite. Et puis, et puis ensuite, vous êtes retournés à l'Assemblée nationale avec votre texte. Vous avez remis le texte du gouvernement. Rajoutez ce que je viens d'évoquer sans que nous n'ayons à le voir. Et nous arrivons aujourd'hui au Sénat avec une stratégie devant nous qui est restée à déterminer. Nous pouvions décider de renvoyer ce texte par une question préjudicielle. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons souhaité que le Sénat réaffirme ses positions. L'audition la semaine dernière de l'ensemble des professions judiciaires, mes chers collègues, avocats, magistrats, greffiers, pour une fois, à l'unisson, tous ensemble, pour saluer le travail du Sénat à l'occasion de la première lecture et du texte sorti de cette maison. A l'issue de cette audition, vous avez considéré une fois de plus que la messe était dite, qui n'avait rien à dire, que vous ne changez rien. Vous êtes à nouveau à cette tribune aujourd'hui pour nous dire la même chose. Madame, dans un monde qui bouge, dans une France qui doute, dans des situations difficiles, actuelles, pour nos concitoyens, nous n'en voyons pas ici les signes de l'apaisement. Il fut un moment où j'ai eu à discuter avec d'autres ministres dans d'autres gouvernements, y compris récents, où on sentait une possibilité d'ouverture et de discussion. Nous ne l'avons pas senti en tous les cas avec ce gouvernement et avec ce projet. Je voudrais terminer cette intervention pour redire que le choix que nous avons fait aujourd'hui, c'est de garder les petites avancées que l'Assemblée nationale a faites sur une toute petite partie des avancées du Sénat. Gardons ce qui peut être gardé. Nous avons décidé de rejeter tout ce qui a été rajouté à l'Assemblée nationale la réforme de l'ordonnance 45, la fusion des grèves de conseils des prud'hommes et de tribunaux d'instance, de refuser les modifications que vous avez faites sur les tutelles. Et nous avons décidé de réintroduire ce que nous pensions juste à la fois en matière civile et en matière pénale que le Sénat a défendu et qui a été le début de mon propos. Nous avons également redit très clairement que les moyens budgétaires devaient être remis à niveau si on voulait une ambition pour notre justice. Voilà ce qu'a fait la Commission des lois la semaine dernière et encore ce matin. Voilà ce qu'elle souhaite devant la Haute Assemblée aujourd'hui. Yves Detreigne et moi-même restons convaincus au nom de la Commission des lois et je l'espère que le Sénat nous suivra, que nous avons besoin de réformer ce grand ministère de la Justice. C'est été le parent pauvre depuis de nombreuses années malgré des investissements importants, mais qu'il a besoin aujourd'hui d'être remis à très haut niveau. Il y a un besoin d'organisation interne, de numérisation bien évidemment et de meilleure adaptation des procédures, mais à la condition et à l'unique condition que les justiciables y retrouvent leur compte et qu'ils puissent à tout moment rencontrer leur juge, que ceux qui doivent se défendre puissent se défendre dans d'excellentes conditions. c'est le seul gage d'une justice qui soit acceptée, respectée, apaisante en même temps et garante du lien social absolument nécessaire dans ce pays qui est en train de souffrir de la douleur de la fraction. Merci. A l'article 26, trois amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune, l'amendement numéro 17 rectifié, M. Antiste va nous le présenter. 17, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, on est sur l'article 27 et nous examinons l'amendement 17 rectifié et c'est M. Antiste qui va nous le présenter. Merci, Mme la Présidente, Mme la Ministre, chers collègues. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent une intrusion sans commune mesure dans la vie privée du justiciable. Ces mesures extrêmement attentatoires au respect de la vie privée sont autorisées avec beaucoup de précautions et ont commencé à être encadrées en France par la loi du 28 mars 2014. Cette ingérence généralisée ne semble pas poursuivre un but nécessaire et légitime. Par ailleurs, les pouvoirs du parquet sont nettement élargis, ce qui fait craindre un macrouille d'indépendance dans la tenue des enquêtes et la disparition in fine du juge d'instruction. En effet, on observe une extension inquiétante des pouvoirs du parquet et des officiers de police judiciaire, les pouvoirs initialement dévolus au juge d'instruction étant élargi au procureur de la République. Un tel article ne saurait être accepté ni même amendé. Certains ont proposé de modifier le seuil de trois ans en cinq ans pour que ces mesures ne s'appliquent légalement qu'aux crimes et délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, au nom du principe de précaution eu égard au risque de dérive sécuritaire, il a demandé la suppression pure et simple de cet article. Un amendement identique, c'est Madame Assassi qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Cet article 27 comporte des dispositions pénales qui, comme beaucoup d'autres dans ce texte, sont particulièrement régressives et portent atteinte gravement aux libertés publiques. nous regrettons que la navette parlementaire n'ait pas permis d'avancer sur ce point. La majorité sénatoriale, pourtant consciente des menaces potentielles contre les libertés individuelles, s'est obstinée dans la recherche d'un hypothétique compromis qui ne viendra pas. Cet article étant le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communication électronique, aux enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis de moins trois ans d'emprisonnement, alors que l'opinion et les juristes s'inquiètent depuis des années de l'intrusion de Big Brothers dans la justice plutôt que de réguler, le gouvernement propose une extension considérable des méthodes évoquées à la quasi-totalité des crimes et des délits comme en première lecture. Donc nous dénonçons cette évolution intrusive de la procédure pénale et des moyens de l'enquête. À assurer la sécurité et la justice, ce ne peut être la fuite en avant perpétuelle vers une remise en cause des libertés fondamentales, nous voterons donc contre cette disposition qui par sa nature revêt même, nous pensons, une constitutionnalité douteuse. Et enfin, pour un troisième amendement identique également, si Mme Carrère vous considère, il est défendu. Je vais demander à notre rapporteur de nous donner l'avis de la commission sur ces amendements. Oui, même le Président sur ces amendements 17 rectifiés 51 et 81, tous réclament la suppression de l'article 27 et puis d'autres réclameront la suppression de l'article 28 et 29 un peu plus tard. Je rappelle que ces trois articles proposent respectivement d'étendre le recours aux techniques d'interception et de géolocalisation, d'étendre le recours à l'enquête sous pseudonyme et d'étendre le recours aux techniques spéciales d'enquête. Voter ces amendements, c'est supprimer ces dispositifs. La commission des lois n'a pas fait ce choix-là. Elle maintient ces dispositifs et considère qu'ils ont évidemment leur utilité. Elle a simplement encadré ces dispositifs singulièrement sur le quantum des peines à partir de lesquels ils peuvent être applicables et notamment pour les peines encourues au-delà de cinq ans, je l'ai rappelé brièvement tout à l'heure et dans ces conditions-là nous avons émis un avis défavorable à ces trois amendements. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Madame la Présidente, c'est également un avis défavorable à ces amendements. Je rappelle que les mesures que nous proposons résultent des propositions qui ont été formulées dans le cadre des chantiers de la justice qui ont eu lieu l'année dernière et qu'au fond nous avons voulu simplifier et rapprocher les régimes d'utilisation de ces techniques de ces techniques d'enquête de ces interceptions téléphoniques ou bien de la géolocalisation. Il me semble en effet que rien ne justifie que les interceptions téléphoniques ne soient actuellement possibles au cours d'une enquête pour des faits délinquants sous de criminalité organisée seulement alors qu'elles sont très largement possibles à l'instruction pour toute infraction qui est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement. Et cette différence de champ d'application selon le type de procédure qu'il s'agisse de l'enquête ou de l'instruction elle est propre aux écoutes et elle n'existe pas pour les autres mesures. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité simplifier. En outre les garanties qui sont prévues lors de l'enquête sont équivalentes à celles de l'instruction dès lors que dans les deux cas elles seront autorisées par un magistrat du siège c'est-à-dire soit le juge d'instruction soit le juge de la liberté de la détention. Enfin il nous semble que la seule différence qui est justifiée et qui demeure dans notre texte c'est la durée de ces écoutes qui est différente évidemment selon que nous nous trouvons soit dans le cadre d'une enquête soit dans le cadre d'une instruction. Et pour la géolocalisation c'est pareil il nous a semblé que les différences de seuil de 3 et 5 ans assorties d'exceptions étaient très complexes et injustifiées. Je rappelle dans tous les cas que les pouvoirs qui sont conférés au JLD sont renforcés puisqu'il pourra ordonner la destruction des procès-verbaux qui auront été recueillis par des écoutes illégales et d'autre part le texte réduit la durée pendant laquelle la géolocalisation pourra être mise en oeuvre sur autorisation seulement du parquet. Donc pour toutes ces raisons avis défavorables. Je vais mettre aux voix ces trois amendements identiques avec deux avis défavorables qui est pour leur adoption. qui est contre je refais le vote qui est pour leur adoption qui est contre ils ne sont pas adoptés. Un amendement numéro 27 c'est monsieur Bigot qui va nous le présenter. C'est un amendement qui vise un peu à modifier le texte de la commission tout en soulignant que je dois dire que par rapport au projet et la version issue des travaux de l'Assemblée nationale le travail fait par notre commission est plutôt et ce qui a été d'ailleurs dit lors de la table ronde plus prudent en termes de liberté. Je conviens de souligner que vous avez supprimé la procédure d'urgence qui aurait permis la mise en place d'interceptions avec la seule autorisation préalable du procureur de la République et un contrôle a posteriori du juge des libertés de la détention l'obligation de motivation d'usage des écoles téléphoniques par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires l'amélioration du contrôle ainsi que les limites du recours à la géolocalisation. Toutefois, il faut bien être conscient que ces techniques sont très intrusives elles portent nécessairement atteinte à la vie privée on peut comprendre que les enquêteurs aient envie de ne pas être ne pas se voir privés de ces techniques dans le cadre de leur recherche mais nous pensons quand même que l'atteinte à la vie privée est suffisamment grave pour que à tout le moins nous puissions retenir que c'est possible uniquement lorsque les crimes et il s'agit de crimes et délits punis de au moins cinq ans de peine d'emprisonnement ce que d'ailleurs avaient proposé les rapporteurs dans le cadre de votre chantier de la justice de vos chantiers de la justice messieurs Nathalie et Coste si mes souvenirs sont exacts madame la ministre l'avis de la commission monsieur le rapporteur ça m'embête toujours d'être désagréable avec notre collègue Jacques Bigot mais la commission a émis un avis défavorable mais je voudrais m'en expliquer en première lecture effectivement le Sénat avait retenu le seuil de trois ans d'emprisonnement et non de cinq ans comme le proposent d'ailleurs les auteurs de l'amendement afin que les techniques de géolocalisation puissent être utilisées dans le cadre d'affaires d'évasion je parle bien d'évasion il nous semble utile que la géolocalisation puisse être utilisée en pareilles circonstances nous avions également considéré que cette technique n'impliquait pas le même degré d'intrusion dans la vie privée plutôt qu'une autre technique d'enquête et que le seuil de trois ans était donc de ce fait parfaitement acceptable en contrepartie j'indique que nous avions demandé que l'autorisation de recourir à la géolocalisation soit motivée et renouvelée tous les quinze jours et non tous les mois par le juge de la liberté de la détention afin d'assurer un contrôle qui soit à la fois plus fréquent de cette mesure c'est la raison pour laquelle la commission a décidé ou a proposé de conserver en nouvelle lecture ce dispositif et c'est la raison pour laquelle à défaut d'un retrait obtenu par notre collègue Bigot ce sera un avis défavorable Madame la ministre quel est l'avis du gouvernement sur cet amendement ? Défavorable également Je vais mettre en voie cet amendement numéro 27 Monsieur Sueur pour explication de vote Oui Madame la Présidente Madame la Ministre mes chers collègues Monsieur le rapporteur les dispositions que vous avez dites sont donc inscrites dans le texte de la loi adoptée par l'Assemblée nationale les quinze jours et le recours au juge de la liberté et de la détention elles ne sont pas inscrites c'est ce que nous aurions voulu adopter pour compenser le fait de passer de cinq à trois ans on est bien d'accord malheureusement c'est une bonne intention du Sénat que je salue mais qui ne s'est pas n'a pas été prise en compte qui ne sera pas dans le texte de la loi donc je reste pour ma part sceptique et très attentif à ce que d'ailleurs vous aviez dit Messieurs les et nos rapporteurs en première lecture où vous avez fait état de vraies interrogations sur ce sujet et je ne vous le reproche pas je crois que ces interrogations étaient justifiées maintenant je me souviens que depuis quelques années et cela s'explique bien entendu par les réactions qui étaient nécessaires face aux attentats nous avons pris beaucoup de dispositions sur les interceptions de sécurité et sur la géologisation qui ont très largement étendu le champ de recours à ces techniques qui sont intrusives et qui naturellement portent atteinte par définition à la vie privée je ne dis pas que nous avons eu tort j'ai moi-même été rapporteur d'un certain nombre de ces mesures et je les ai soutenues et je les ai soutenues dans un certain nombre de débats où on nous accusait d'être liberticides mais où j'ai dit qu'il fallait qu'il fallait toutefois prendre les mesures pour mettre pour lutter contre le terrorisme qui est une horreur et donc c'est vrai que c'est un dilemme pour nous mais je suis réticent devant le fait qu'on continue à aller toujours dans le même sens parce que je crois que cela finit par poser un véritable problème pour le Sénat qui est défenseur des libertés et donc je me satisferai comme le propose très sagement notre collègue Jacques Bigot dès 5 ans je ne crois pas qu'il soit utile d'en faire plus dans l'état actuel des choses je vais mettre au voie cet amendement avec deux avis défavorables qui est pour son adoption qui est contre il n'est pas adopté je mets au voie à l'article 27 qui est pour son adoption qui est contre il est adopté à l'article 28 trois amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune l'amendement numéro 18 rectifié monsieur Antiste oui madame la présidente merci madame la ministre cet article prévoit la généralisation de l'enquête sous pseudonyme à l'ensemble des crimes et délits passibles d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement cet article 28 va étendre la possibilité pour les cyberpatrouilles de réaliser des enquêtes sous pseudonyme dans le texte initialement présenté par le gouvernement ces enquêtes devraient être ouvertes pour tous les crimes et délits la condition de trois ans d'emprisonnement précisé lors des travaux parlementaires au Sénat vient un peu limiter sa portée jugée alors trop large la même logique que celle qui prévaut sur l'ensemble de cette loi est à nouveau à l'oeuvre il s'agit d'une généralisation des mesures exceptionnelles dans un objectif sécuritaire et particulièrement attentatoire aux libertés individuelles les risques de dérive en cas de législation de telles mesures pour l'ensemble des infractions pénales et à minima celles punies de trois ans d'emprisonnement sont évidentes le contrôle par l'autorité judiciaire n'est pas suffisant d'autant qu'une fois encore c'est sous l'autorité du procureur de la république que s'effectueraient de tels actes et le risque d'incitation à la commission de l'infraction est patent il convient de supprimer cet article Madame Benbassa pour un amendement identique Merci Madame la Présidente l'article 28 vise à étendre le recours et l'enquête sous pseudonyme ou cyberinfiltration ce dispositif existe déjà dans le droit pénal français mais pour le moment limité à un usage destiné aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisée soit pour des méfaits extrêmement graves classant cette mesure dans le régime d'exception l'article initial du projet de loi était excessif visant à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou un crime entraînant une peine d'emprisonnement cette extension paraissait dangereuse dans la mesure où elle mettait fin au monopole de l'emploi de cette mesure par des services spécialisés alors même qu'une telle technique d'enquête équivalente à l'infiltration ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus spécifiquement aux techniques d'infiltration numérique la commission des lois a soupli le dispositif prévu par le texte par un amendement du rapporteur ramenant l'extension de cette mesure aux infractions nécessitant une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement la commission a également ajouté un contrôle accru des magistrats lorsqu'une enquête sous pseudonyme serait diligentée mes chers collègues nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l'article 28 nous réprouvons simplement le recours même à ce type d'enquête qui porte atteinte au principe de la loyauté de la preuve ainsi le présent amendement tend à supprimer l'article 28 je vous remercie et pour un troisième amendement identique madame carré il est défendu je vous remercie je vais demander à monsieur le rapporteur de nous donner l'avis de la commission sur ces trois amendements identiques madame la présidente c'est une demande de retrait ou un avis défavorable je ne reviens pas sur les explications que j'ai pu donner à l'article 27 tout à l'heure elles sont identiques pour l'article 28 également pour l'article 29 donc un avis défavorable madame la ministre quel est l'avis du gouvernement sur ces trois amendements identiques madame la présidente sur ces amendements de monsieur Antis de madame Benbassa et de monsieur Mazar c'est également un avis défavorable encore une fois nous avons là aussi souhaité harmoniser le régime applicable à l'enquête sous pseudonyme ce qui nous semble extrêmement important au regard du développement de la criminalité actuellement sur internet c'est tout à fait essentiel que nous ayons ces dispositions d'autre part nous avons souhaité contrairement à ce que j'ai entendu renforcer le contrôle de l'autorité judiciaire puisque nous exigeons une autorisation préalable d'un magistrat lorsqu'il y a acquisition ou transmission de produits illicites donc c'est soit le procureur soit le juge d'instruction qui intervient sur une autorisation préalable dans ces cas là et enfin je dois dire que je regrette que la commission des lois du Sénat ait restreint le champ de l'enquête sous pseudonyme aux seules infractions punies d'une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement j'avais eu l'occasion je crois de le dire au moment de la première lecture il nous semble que cela constitue un recul par rapport aux droits actuels pour lesquels cela est aujourd'hui possible comme par exemple dans les affaires d'acquisition ou de consultation d'images pédopornographiques qui est un délit puni d'au moins 2 ans d'emprisonnement ou bien des propositions sexuelles à mineurs de 15 ans par une personne qui utilise un moyen de communication électronique il a aussi puni de 2 ans donc pour toutes ces raisons j'ai mis un avis défavorable monsieur Bigot pour explication de vote merci madame la présidente à titre personnel je ne voterai pas ces amendements de suppression parce que je crois qu'il faut trouver les bons compromis il s'agit ici de permettre à la police de faire des enquêtes sous pseudonymes notamment dans les communications électroniques et on sait très bien quel est l'enjeu aujourd'hui de pouvoir traquer un certain nombre d'acteurs qui commettent des infractions ou qui provoquent à la commission d'infractions par ce biais là vous avez proposé monsieur le rapporteur que ce soit limité à des infractions sanctionnées par des peines d'emprisonnement de 3 ans madame la ministre dit ça ne couvre peut-être pas tous les champs dans ce cas là il faudrait les préciser c'est vrai qu'on est sur des sujets extrêmement délicats on ne peut pas à la fois demander aux services d'enquête de poursuivre et d'arriver à traquer des délinquants qui peuvent porter des nuisances graves et en même temps trouver les équilibres qu'il faut pour protéger la liberté et l'anonymat aussi des personnes donc personnellement je pense que la proposition de la commission est la bonne elle nuance un peu et comme notre objectif peut-être illusoire mais gardons cet objectif jusqu'à la fin de nos débats c'est de convaincre les collègues députés à l'Assemblée nationale qu'il y a du bon dans le texte du Sénat et de reprendre certains points prenons peut-être ce chemin là sur cet article là je vais mettre aux voix ces trois amendements identiques avec deux avis défavorables qui est pour leur adoption qui est contre ils ne sont pas adoptés un amendement 71 du gouvernement madame la ministre merci madame la présidente c'est un amendement de coordination le nouvel article 230-46 du code de procédure pénale qui est relatif à l'enquête sous pseudonyme prévoit que les officiers de police judiciaire doivent pour procéder à telles enquêtes être spécialement habilités dans des conditions déterminées par un texte réglementaire les officiers des douanes judiciaires qui sont affectés dans le service national de douanes judiciaires disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire il apparaît également nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles ils seront spécialement habilités à procéder à des enquêtes sous pseudonyme quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur je voudrais redire devant la haute assemblée et au gouvernement que sur cet amendement de coordination nous avons mis beaucoup de rigueur à l'analyser et nous avons donné un avis favorable je vais mettre au voie l'amendement 71 du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour son adoption qui est contre il est adopté je mets au voie l'article 28 qui est pour son adoption qui est contre il est adopté et enfin nous terminerons avec cet article l'article 29 3 amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune l'amendement numéro 19 rectifié monsieur Antiste merci madame la présidente le rapporteur avait déjà annoncé que sur le 28 sur le 27, 28 et 29 qu'il donnait par anticipation un avis c'est effectivement une proposition de suppression également de cet article car il s'agit là d'une généralisation et d'une banalisation de mesures dérogatoires applicables à ce jour uniquement à la criminalité organisée il n'y a donc aucune raison ni aucun but légitime permettant de conclure que de telles mesures soient nécessaires et légitimes dans une société démocratique pour l'ensemble des crimes et délits merci madame Benbassa il est défendu je vous remercie madame Carrère il est également défendu monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements identiques sans vouloir aller trop vite mais l'avis défavorable j'ai expliqué tout à l'heure je ne reviens pas sur l'explication à l'article 27 madame la ministre quel est l'avis du gouvernement avis défavorable également demande d'explication de vote je vais mettre en voie ces trois amendements identiques de suppression avec deux avis défavorables qui est pour son adoption qui est contre qui est pour leur adoption qui est contre et ne sont pas adoptés nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi adopté par l'assemblée nationale en nouvelle lecture de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique adopté par l'assemblée nationale en nouvelle lecture relatif au renforcement de l'organisation de l'organisation des juridictions dans la discussion des articles nous sommes parvenus à l'article 30 et à l'article 30 nous avons un amendement 54 qui est présenté par madame Assassi bonsoir nous proposons la suppression de cet article qui marque une fois de plus un recul des prérogatives judiciaires en effet cet article 30 vise à simplifier la procédure d'habilitation des affaires de police judiciaire à faciliter leur circulation sur le territoire national à étendre les compétences des agents de police judiciaire à supprimer l'autorisation du procureur pour certaines réquisitions et à supprimer l'obligation de prestation du serment outre le recul des compétences des magistrats en matière de maîtrise de l'enquête cet article s'inscrit dans une perspective d'économie budgétaire en supprimant l'obligation de compétence territoriale de l'affaire de police judiciaire ainsi non seulement on supprime une nouvelle fois un lien de proximité mais en plus on renforcera la charge de travail des officiers de police judiciaire opérationnels sur l'ensemble du territoire national donc nous proposons la suppression de cet article en regrettant encore une fois que la majorité sénatoriale ait mis de côté son souci affiché de défendre l'institution judiciaire Merci Avis de la commission monsieur le rapporteur Oui madame le président c'est un avis défavorable à cet amendement 54 puisque dans le cadre de la simplification de la procédure d'habilitation des OPJ et la facilitation aussi de leur déplacement sur le territoire les assouplissements prévus par le texte sont intéressants facilitent le travail des enquêteurs et de ce fait la commission première lecture avait déjà donné un avis favorable au projet de gouvernement sur ce point là et donc un avis défavorable ce soir à l'amendement de suppression de l'article Merci monsieur le rapporteur Madame la ministre Même avis que monsieur le rapporteur Même avis donc avis défavorable de la commission et du gouvernement je mets au voie l'amendement 54 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement 54 n'est pas adopté je mets donc au voie l'article 30 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 30 est adopté article 31 amendement 84 rectifié présenté par madame Nathalie Delattre Merci madame la présidente madame la ministre mes chers collègues cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur et à conditionner la prolongation d'une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée en l'absence d'éléments de nature approuvée qu'il s'agit là d'un formalisme excessif l'étude d'impact précisait qu'il s'agissait d'une option écartée car excessive elle s'appuyait sur le rapport de messieurs Bohn et Nathalie rendu dans le cadre des chantiers de justice je cite les institutions nationales en particulier les diverses conférences restent attachées à la formalisation d'un contrôle du parquet des 24 heures en particulier s'agissant de procédures à très fort enjeu répressif elle rappelle au surplus comme celle des juridictions qui n'y sont pas favorables que ce renouvellement constitue pratiquement la première occasion obligatoire d'un véritable compte rendu au parquet sur le déroulement de l'enquête au-delà de 24 heures la privation nécessite que l'intéressé puisse valablement présenter ses observations en magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en oeuvre rappelons que le procureur de la république est garant de la bonne tenue d'une garde à vue et que le parquet doit répondre de ses enquêtes la suppression de cette obligation risque d'entraîner une prolongation de la garde à vue à chaque fois que le service enquêteur le juge utile sans véritable contrôle par l'autorité judiciaire c'est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur et à conditionner la prolongation d'une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée étant rappelé que cela n'induit pas d'informalisme excessif ni de contraintes particulières je vous remercie merci chers collègues avis de la commission monsieur le rapporteur oui madame la président c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable je voudrais simplement rappeler que l'objet de l'amendement vise l'obligation de présentation au procureur pour la prolongation donc de la garde à vue sur ce point les auteurs de l'amendement ont satisfaction en réalité puisque nous avons souhaité maintenir dans le texte de la commission cette obligation de présentation pardon le dispositif par contre de l'amendement vise un sujet qui est un peu différent et qui n'est pas relatif en réalité à la lignée A2 puisqu'il concerne la possibilité de prolonger la garde à vue au delà de 24 heures à fin de présentation au procureur c'est admis par la jurisprudence cette possibilité si l'amendement était voté serait inscrite dans la loi mais il nous semble quand même que cette possibilité tient compte aussi de la réalité des conditions de fonctionnement des juridictions et que nous avions accepté en première lecture de ne pas inscrire dans le texte la proposition de cet amendement et de laisser la pratique fonctionner donc on propose la commission à proposer le retrait ou l'avis défavorable merci monsieur le rapporteur madame la ministre avis du gouvernement oui madame la présidente merci c'est effectivement un avis également défavorable nous considérons qu'il est possible que la présentation de la personne gardée à vue ne soit que facultative pour le renouvellement nous avons considéré en revanche qu'il était nécessaire que la personne soit effectivement présente au moment de la mise en garde à vue mais de la pardon de la première mise en détention provisoire et de la garde à vue pour la prolongation nous estimons que ça ne peut être que facultatif c'est une demande qui a été formulée par de très nombreux acteurs du monde judiciaire donc à vue défavorable merci madame la ministre chère collègue vous maintenez votre amendement vous le retirez non le rapporteur m'a convaincu je retire donc merci beaucoup merci je mets donc au voie l'article 31 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 31 est adopté je mets au voie l'article 31 bis qui est pour contre qui s'abstient l'article 31 bis est adopté l'article 32 j'ai une demande de parole de monsieur Maurice Antiste pour le groupe socialiste et républicain merci madame la présidente madame la ministre chers collègues il convient de déplorer l'élargissement des modalités de l'enquête de flagrance prévue par cet article en ce que cela sera attentat 3 aux libertés en raison des pouvoirs exorbitants de contrainte de la police en matière d'enquête de flagrance la prolongation de 8 jours supplémentaires de flagrance autrefois réservée aux délits punis de 5 ans sera élargie aux délits punis de 3 ans soit quasiment tous les délits donnant potentiellement lieu à la flagrance par exemple le vol simple cette même difficulté causant l'affaiblissement des droits des justiciables concerne la faculté des enquêteurs de perquisitionner sans assentiment en matière d'enquête préliminaire pour les délits punis de 3 ans cela constitue un élargissement dangereux des pouvoirs de contrainte de la police en absence d'urgence généralisée pour quasiment tous les délits dans la même logique il est dangereux d'élargir les pouvoirs de contrainte des services d'enquête dans le cadre de la flagrance en principe réservé strictement limité temporelles pour exemple la possibilité qui sera donnée en matière d'enquête préliminaire de procéder à des interpellations domiciliaires à la demande du parquet ce qui n'était possible que dans le cadre d'un mandat de recherche un tel projet illustre la volonté gouvernementale de déséquilibre des pouvoirs accordés aux autorités au détriment des droits des individus et de leur vie privée ainsi que celle de leurs proches alors même qu'ils sont à ce stade de simple suspect même en l'absence d'urgence l'extension dangereuse de mesures de contrainte de la police en phase d'enquête préliminaire est critiquable de même que la logique sécuritaire de faire des exceptions un principe en abaissant les libertés individuelles c'est pourquoi je voterai les amendements socialistes sur ce sujet merci merci chers collègues nous passons maintenant à la présentation de l'amendement 55 par madame Assassi merci madame la présidente nous pensons qu'en matière pénale ce texte marque un recul de la place du juge d'instruction et des droits de la défense il octroie aux policiers sans garde-fou des pouvoirs des coups de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n'ont rien à voir avec le grand bantitisme ou avec le terrorisme il fait ainsi entrer encore davantage l'état d'urgence dans l'état de droit la justice repose sur le principe de la balance entre l'accusation et la défense sans équilibre vous n'avez plus de justice c'est la conception même de la justice qui est menacée comme cela a été déjà plusieurs fois indiqué en particulier lors de l'examen des articles 28 et 29 cet article 32 étant le pouvoir des enquêteurs par l'intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits qui encourt une peine de prison de plus de 5 ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient d'être commis n'ont aucune raison d'être étendue à un autre cadre juridique alors qu'une réflexion sur la restriction de ce régime dérogatoire de l'enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l'urgence serait nécessaire le projet de loi prévoit au contraire son extension et sa banalisation par deux moyens l'extension de la durée de la flagrance à 16 jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale en référence à la criminalité organisée deuxièmement l'extension de la possibilité de prolongation de flagrance à l'ensemble des infractions punies de trois ans d'emprisonnement ou plus la formulation de la disposition et la confusion de l'étude d'impact ne permettant pas d'exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale portant dans ce cas le délai maximum à 24 jours c'est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales alors qu'en parallèle une réduction sensible de l'autorité judiciaire est à l'oeuvre Merci chers collègues Avis de la commission Monsieur le Président la commission est défavorable à la suppression de l'article 32 la commission souhaite s'en tenir au texte qu'elle a admis et qu'elle a voté en première lecture notamment parce que nous avons mieux encadré la procédure d'enquête de flagrance et nous avons renforcé les droits de la défense en matière de perquisition Avis défavorable Merci monsieur le rapporteur Madame la ministre Avis du gouvernement Merci madame la présidente Madame la sénatrice Avis c'est également un avis défavorable que j'aimais à votre amendement je voudrais simplement en m'appuyant sur ce que vous avez présenté dire trois choses il est vrai que dans le texte les moyens d'action du parquet sont renforcés je ne le nie pas c'est évident mais je rappelle à nouveau que les magistrats du parquet sont des magistrats en tant que tels ils sont garants des libertés individuelles ils ne reçoivent vous le savez aucune instruction individuelle et bien entendu lorsque ils interviennent ils agissent à charge ils enquêtent à charge et à décharge et donc ça je voulais simplement le redire devant vous deuxième chose deuxième chose lorsque nous avons les dispositions qui sont présentées dans l'article dont il est question je rappelle qu'il me semble qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée aux libertés publiques et aux libertés fondamentales puisque par exemple si nous prenons la perquisition elle est autorisée par un JLD un juge de la liberté et de la détention qui a des fonctions spécialisées et donc si vous voulez il me semble qu'il y a là au contraire un renforcement du contrôle judiciaire par ailleurs je rappelle que le procureur doit prendre évidemment dans ces situations-là il doit prendre une décision écrite et motivée par exemple lorsqu'il prolonge la flagrance donc je crois qu'il y a et je pourrais citer d'autres exemples qui vont également dans le sens d'un renforcement des libertés fondamentales enfin troisième et dernière observation le texte que je propose n'a pas du tout pour but de limiter les pouvoirs du juge d'instruction mais au contraire de lui donner les moyens d'être recentré sur les enquêtes qui ont sur les instructions qui ont une véritable importance sur les affaires criminelles enfin ce qui justifie fondamentalement l'intervention du juge d'instruction voilà comment nous avons construit le texte avis défavorable merci madame la ministre j'ai explication de vote monsieur Bigot oui madame la ministre nous sommes là au coeur de ces questions j'indiquais dans la discussion générale sur comment est-ce qu'on peut gérer la pénurie le juge d'instruction va disparaître on veut le limiter à quelques matières et de tant peu de temps il disparaîtra le juge des libertés n'a encore qu'une existence très éphémère dans la mesure où ce n'est pas un juge assisté d'un greffier ayant un cabinet etc et qui est surchargé et même les procureurs de la république vous avez lu mieux que moi puisqu'il vous était destiné le rapport sur l'attractivité du parquet aujourd'hui c'est une vraie difficulté donc les procureurs et leurs substituts n'ont pas le temps de répondre à toutes ces exigences que vous posez donc on est dans du formalisme apparent et on veut renforcer en réalité les pouvoirs de la police sans contrôle judiciaire et c'est ça le problème et donc moi a priori la flagrance devrait rester en l'état de ce qu'elle est je soutiendrai l'amendement présenté par madame Assasi et puis ensuite pour essayer de travailler comme on l'a fait avec la commission des lois j'ai posé quelques amendements successifs qui sont autant amendements de repli en disant si on doit garder l'article essayons au moins de supprimer les alinéas 1, 2, 3, 4 et puis ensuite si on n'arrive pas à supprimer 1, 2, 3, 4 supprimons le 2 nous en débattrons tout à l'heure mais c'est un vrai problème et ça me renvoie à quelque chose que l'on ressent de partout depuis quelque temps qui est dangereux comment est-ce que dans notre état de droit nous arrivons encore à sauvegarder notre état de droit ici au Sénat c'est un vrai sujet pour nous et nous devons nous battre il y a d'autres textes qui viendront prochainement on peut comprendre la pression d'un gouvernement face à des manifestations face au développement de la législation etc mais jamais au mépris de l'état de droit quand l'état de droit est remis en cause c'est le pire qui peut arriver et parfois certains pensent que nous ne sommes pas très loin du pire merci monsieur Bigot s'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote je mets au voie l'amendement 55 avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement 55 n'est pas adopté trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune nous commençons par le 32 présenté par monsieur Bigot oui madame la présidente monsieur le président de la commission des lois monsieur les rapporteurs et vous madame la ministre c'est en 1999 ce n'est pas si loin que le législateur s'est prononcé pour la première fois sur la question de la durée du temps de flagrance en limitant à une durée maximale de 8 jours afin de prendre en considération voilà l'évolution l'exigence de continuité des actes d'enquête la loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d'une prolongation de l'enquête par le procureur de la république de 8 jours supplémentaires pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement désormais nous envisageons l'allongement à 16 jours lorsqu'il s'agit d'un crime de droit commun ou d'une infraction prévue par les articles 706 73 et 73-1 la crime organisée à 8 jours s'agissant des infractions punies de 3 ans d'emprisonnement et plus et cette extension d'abord elle crée un régime plus complexe puisque de régimes relatifs à des délais de flagrance ça ne va pas simplifier le travail ni des procureurs ni des services d'enquête et nous pensons que la seule solution c'est une durée limitée de la flagrance c'est la raison pour laquelle comme je l'ai dit à l'instant nous proposons d'abord de supprimer les alinéas 1 2 3 4 subsidiairement les alinéas 1 2 et de permettre ainsi d'avoir quelque chose qui soit plus construit et qui corresponde à ce que les rapporteurs eux-mêmes ont inscrit dans leur rapport la pertinence de l'extension non négligeable dédiée et prolongée de l'enquête de flagrance dès lors qu'elle semble de moins en moins caractérisée par l'urgence de moins en moins placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire est susceptible de concerner à terme la quasi-totalité des délits même mineurs on est très loin de la jurisprudence constitutionnelle sur le contrôle qui doit être donné par l'autorité judiciaire vous le dites vous-même dans les rapports on ne pourra l'envisager que le jour où on aura un procureur de la république indépendant et ayant les moyens qu'il n'a pas aujourd'hui et un juge des libertés ayant les moyens qu'il n'a pas aujourd'hui merci monsieur Bigot vous avez présenté les trois amendements on est d'accord c'était une présentation générale des trois donc monsieur le rapporteur avis sur les trois amendements qui sont en discussion commune oui madame la président sur les trois amendements 32, 33 et 34 l'avis de la commission est défavorable sur le premier relatif à la suppression de l'allongement de la durée de l'enquête de flagrance proposée pour les crimes nous estimons que l'allongement du délai de l'enquête de flagrance pour les crimes nous avait paru acceptable en première lecture compte tenu de la brièveté du délai de droit commun de huit jours souvent d'ailleurs assez insuffisante pour mener à bien l'ensemble des enquêtes la commission propose de confirmer la position qui avait été la nôtre en première lecture sur l'amendement numéro 33 nous sommes encore plus loin que la position du Sénat en la matière en première lecture sur la durée de l'enquête de flagrance qui ne pourrait être prolongée que pour les crimes il a semblé que les crimes sont par nature des infractions suffisamment graves pour justifier que l'enquête puisse durer 16 jours il ne serait pas incohérent que ces durées soient donc admises pour certains délits mais pas pour les crimes enfin sur l'amendement numéro 34 sur la durée de flagrance également l'enquête de flagrance pardon ce sont également les mêmes commentaires qu'aux dispositions de l'amendement numéro 32 que je viens d'évoquer le Sénat en tous les cas la commission des lois et le Sénat ensuite par son vote avait trouvé un équilibre qui nous paraissait suffisamment garant des droits des uns et des autres merci monsieur Buffet madame la ministre met à ma vie avis défavorable avis défavorable sur les trois amendements je mets donc au voie l'amendement 32 qui est pour qui est contre qui s'abstient il n'est pas adopté même vote sur le 33 c'est le même vote il n'est donc pas adopté 34 même vote il n'est pas adopté nous passons à l'examen de l'amendement 35 présenté par monsieur Bigot merci madame la présidente madame la ministre comme je l'ai dit tout à l'heure dans le débat général vous aviez confié à différentes éminentes personnalités ce que vous avez appelé dans un bref délai les chantiers de la justice dans leur rapport messieurs Jacques Beaum et Franck Nathalie dans le cadre des chantiers concernant la procédure pénale disait que s'agissant des perquisitions et c'est le sens de l'amendement puisqu'il s'agit de supprimer l'année A9 de l'article 32 les perquisitions devraient n'être autorisées en enquête périménaire que pour les infractions les délits punis d'une peine de plus de 5 ans et non pas 3 ans on admet 3 ans dans ce texte y compris la commission moi je pense qu'il faut pousser la logique jusqu'au terme de ce que vous disiez vous même la disposition sans principe pour suivre un mouvement ancien tendant à la marginalisation du juge d'instruction et à l'extension progressive des mesures coercitives dans le cadre des enquêtes nous sommes d'accord sur le fond donc aller jusqu'au bout et finalement monsieur le rapporteur suivez l'avis des éminents rédacteurs de ces chantiers de la justice monsieur Jacques Beaum et monsieur Franck Nathalie et suivez notre amendement modifiez la lignée A9 pour le supprimer et pour qu'effectivement la perquisition sans assentiment ne puisse avoir lieu que pour les délits punis d'une peine de 5 ans ou plus merci monsieur Bigot avis de la commission monsieur le rapporteur sur le 35 sur cet amendement numéro 35 qui vise à supprimer la lignée A9 comme cela vient d'être soutenu la commission des lois souhaite maintenir sa position de première lecture effectivement en maintenant le dispositif nous avons accepté le relèvement du seuil de 3 à 5 ans d'emprisonnement pour les perquisitions contraintes en enquête préliminaire qui répond effectivement à une attente des services enquêteurs nous y avons assorti des garanties c'est la raison pour laquelle nous souhaitons rester sur cette position défavorable madame la ministre même avis oui même avis je rappelle en plus qu'il y a une autorisation systématique préalable du JLD merci madame la ministre je mets donc au voie l'amendement 35 avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement 35 n'est pas adopté je mets au voie l'article 32 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 32 est adopté article 53 trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune ce sont des amendements identiques de suppression le premier est présenté par madame Joassin oui cet amendement a pour but la suppression de l'article 53 qui à mon sens fragilise grandement la justice de proximité et l'égal accès aux droits des justiciables en effet ce texte instaure un tribunal unique par département ce qui va évidemment à l'encontre de la grande disparité de nos départements français la création de ces tribunaux ne résout pas le souci de proximité du justiciable avec les lieux de justice en fait il l'aggrave en raison du risque de suppression de ces tribunaux devenus des chambres détachées et évidemment beaucoup plus facile à fermer qu'une juridiction à part entière la ruralité est déjà aujourd'hui en grande difficulté confrontée à des problèmes de transport de fermeture de commerce et d'accès aux écoles le service public de la justice doit à tout prix continuer d'être accessible aux justiciables or ne m'obstant l'engagement du gouvernement et je ne remets pas en question sa sincérité sur le fait de ne fermer aucun lieu de justice dans l'immédiat tout au moins il n'en demeure pas moins qu'en leur autant leur statut protecteur le texte permet de facto que la fermeture soit facilité donc je suis évidemment contre cet article et contre ce tribunal unique merci chers collègues nous passons à la présentation de l'amendement 69 par madame Brulle merci madame la présidente madame la ministre chers collègues nous proposons également de supprimer cet article puisque alors que l'article initial du gouvernement entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grandes instances avec la création de chambres détachées visant à remplacer les tribunaux d'instance vidées de leur substance le texte de la commission va encore plus loin en réintroduisant les tribunaux de première instance aussi alors que le gouvernement n'excluait pas de conserver plusieurs TGI sur un même département il s'agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département alors qu'il me semble que les uns et les autres nous avons été très critiques sur cet aspect là la seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures au détriment de la justice de proximité et je crois que la proximité est quelque chose une aspiration qui fait beaucoup enfin qui est très 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 défendue en ce moment et je crois que nous devons défendre l'égal accès aux droits pour tous les justiciables de notre pays je vous remercie merci chers collègues et enfin l'amendement 92 rectifié qui est présenté par madame Noël oui merci madame la présidente l'article 53 introduit la fusion du tribunal de grandes instances et du tribunal d'instances créant ainsi le tribunal de première instance les élus locaux et les professionnels de la justice craignent que la mise en oeuvre de cette disposition n'aboutisse à terme à la disparition de certaines juridictions pour un territoire rural et de montagne cette situation pourrait être grandement préjudiciable pour l'accès des justiciables à la justice en effet la délocalisation de certains contentieux et la nécessité pour le justiciable de percourir parfois plus de 100 km pourrait le décourager de se rendre à une audience dans les zones de montagne et rurale la proximité des services publics est un facteur important car le problème des distances peut vite devenir rédhibitoire en raison des conditions imposées par le climat et le relief c'est pourquoi il convient de supprimer l'article 53 et de maintenir l'organisation judiciaire actuel merci chers collègues c'est maintenant à monsieur le rapporteur de nous donner l'avis de la commission sur ces trois amendements Madame le Président sur les amendements 44, 69 et 92 rectifiés la commission émet un avis défavorable puisqu'il vise tous à supprimer le rapprochement entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance je rappelle que la commission des lois dès la première lecture en a admis le principe puisque cela a été issu aussi d'une proposition du rapport de notre président de la commission en avril 2017 avec au-delà du principe un certain nombre de conditions qui n'étaient pas dans le texte d'origine et que nous avons réintroduits dans le texte de la commission parmi ces conditions d'abord il faut dire à nos collègues qui sont auteurs de l'amendement numéro 69 qu'il n'y a aucun projet dans le texte pour qu'il n'y ait plus qu'un seul tribunal de grande instance dans un département donc le principe affiché n'est pas la suppression de tribunal de grande instance première chose la deuxième chose ce que nous avons souhaité à la commission c'est avoir des garanties sur le maillage territorial et la certitude qu'effectivement à terme il n'y aurait pas de suppression de juridiction on a donc décidé deux choses d'une part la suppression de la spécialisation d'une chambre au sein d'un tribunal de grande instance certains que si ce n'est dans le moment immédiat mais dans un délai futur elle pourrait dévitaliser une autre juridiction un autre TGI et peut-être à terme finalement engager sa suppression ça c'est la première chose et la deuxième chose qui paraît également importante c'est qu'en matière nous avons prévu des garanties je le disais avec la création d'un juge chargé des contentieux de proximité non statutaire selon le modèle du juge des tutelles et du juge des affaires familiales qui seraient chargés d'une partie des contentieux traités dans les chambres détachées une garantie de localisation des emplois pour les fonctionnaires de greffe soit au siège du tribunal de première instance soit dans une chambre détachée la mise en place d'un mécanisme d'encadrement de toute modification de la carte judiciaire associant les chefs de cours et les conseils de départementaux la définition d'un socle minimal de compétences au niveau national pour les chambres détachées par décret en conseil d'état afin d'éviter tout risque je le disais de dévitalisation de ces sites ce socle minimal devra comporter l'actuel contentieux du tribunal d'instance et le contentieux des affaires familiales au moins post-divorce les chambres détachées auront donc de vraies compétences avec des magistrats pour les exercer et des greffiers permanents tandis qu'effectivement les élus seront associés à toute réflexion sur la carte judiciaire donc voilà les enjeux que nous les règles que nous avons fixées à la commission des lois et au Sénat dès la première lecture sur lesquelles nous voulons rester et donc c'est la raison pour laquelle il y a un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression merci monsieur le rapporteur madame la ministre madame la présidente mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs madame la sénatrice je m'adresse à vous parce que vous avez et vous avez observé ma réaction vous avez parlé madame la sénatrice d'une logique pécuniaire et gestionnaire qui s'opposerait à la logique de proximité dans l'évolution que nous proposons je m'inscris totalement en faux par rapport à cette perception des choses monsieur le rapporteur l'a précisé nous ne réduisons en aucune manière ni les implantations des juridictions ni même les compétences qu'elles exercent fort au contraire nous garantissons le maintien de tous les tribunaux d'instance actuelle ils s'appelleront tribunaux de proximité mais peu importe ce sont les tribunaux d'instance actuelle nous en garantissons le maintien nous offrons la possibilité d'accroître leurs compétences lorsque cela apparaît leurs compétences c'est à dire les contentieux qu'ils jugent lorsque cela apparaîtra nécessaire et si nous n'avons pas repris l'écriture exacte que propose la commission des lois de nombreuses garanties de ce que je suis en train d'affirmer devant vous existent dans le texte et je pense je m'exprimais tout à l'heure en répondant à madame la sénatrice notamment l'inscription d'un juge des contentieux de la protection qui figurera dans tous les tribunaux d'instance donc cela nous garantissons le lieu nous garantissons le juge et nous garantissons évidemment les personnels non pas en l'inscrivant dans la loi mais parce que les dispositions réglementaires qui accompagneront le texte préciseront que les personnels de justice seront affectés dans les lieux précisément où ils exerceront leurs activités nous considérons en effet que nous ne pouvons pas promener les personnels comme si c'était de simples pions que nous déplacerions ce n'est pas pensable et donc nous offrons l'ensemble de ces garanties de maintien de vitalité sur le territoire je crois qu'il n'y aura là dans les dispositions que nous proposons que des éléments qui permettront de renforcer le rôle des juridictions quant à la spécialisation de certains contentieux qui a été supprimé par la commission des lois je redis simplement ici qu'il ne s'agit pas de créer des chambres spécialisées mais il s'agit simplement sur des contentieux très techniques et très peu nombreux en volume ça ne concerne en aucun cas les contentieux de masse lorsqu'il y aura plusieurs tribunaux de grande instance sur un même département que tel contentieux spécifique soit géré par l'un des trois tribunaux par exemple tel autre par un autre et les troisièmes par le dernier tribunal nous aurons ainsi une forme de compétence spécialisée pour des contentieux qui représentent moins de 10% du volume qui est jugé par chacun des tribunaux et qui représente et cela correspond à une réalité j'étais il y a encore peu de temps il y a quelques jours j'étais dans un modeste tribunal de grande instance je parlais avec les personnels et avec les avocats et ils me disaient eux-mêmes mais nous le contentieux de la fiscalité indirecte on en fait très rarement donc ce contentieux là pourrait être déplacé à l'autre en revanche ne nous enlevez pas le contentieux rural de je ne sais plus quelle spécialité parce que cela nous en faisons dont acte la ville qui est à côté n'en fait peut-être en aucun cas et donc il peut y avoir des équilibres sur des contentieux très techniques très spécialisés je crois qu'il y aura là un progrès et pour les magistrats et pour les justiciables voilà simplement ce que je voulais dire si ce n'est pour terminer madame la sénatrice que c'est avec grand plaisir que je me rendrai au tribunal d'instance de Bonneville pour rassurer et les personnels et les magistrats qui y travaillent car ils continueront demain à y travailler merci madame la ministre nous avons donc maintenant à voter ces trois amendements identiques qui ont un avis défavorable de la commission et nous avons une demande d'explication de vote de monsieur Bigot merci madame la présidente sur ce point la mission conduite par le président de la commission des lois était allée effectivement plus loin et je comprends l'observation de votre amendement puisque dans le texte présenté ici en octobre 2017 nous étions plutôt sur l'idée d'un tribunal de première instance par département sauf exception donc on a fait objectivement marche arrière sur ce point le sujet est compliqué et on a tous vu sur le territoire quels que soient nos groupes quand on était favorable à cette évolution qu'il suscitait des réactions et en même temps ça peut être des réactions contradictoires parce que lorsque j'ai interpellé des magistrats en leur disant mais à partir du moment où un tribunal d'instance éloigné du tribunal de grande instance sera une chambre détachée ou un lieu de proximité de ce tribunal de grande instance rien n'interdit dans l'organisation que vous pourrez mettre en place qu'un juge aux affaires familiales tienne des audiences dans ce lieu qu'un juge des enfants qui aurait plusieurs mesures d'assistance éducative pour des enfants et des familles concernant ce territoire aille sur cette place je pense que les magistrats n'y sont pas tout à fait prêts et nous aurions tout intérêt nous élus locaux sur place dans les conseils de juridiction dans lesquels nous sommes invités à venir travailler sur cette question d'organisation pour s'assurer de la proximité territoriale ça nous permettra d'avoir une continuité par rapport au travail que nous avons fait ici et pour répondre au mieux aux intérêts du justiciable personnellement bien évidemment et dans la logique de ce que j'ai dit depuis la mission je ne voterai pas vos amendements de suppression mais je crois qu'il faut faire travailler cette réforme merci monsieur Bigot donc je mets aux voix maintenant les trois amendements identiques 44, 69 et 92 qui ont un désavis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient les amendements ne sont pas adoptés je passe maintenant ah oui madame la ministre mes chers collègues il est minuit alors si vous vous engagez à la concision mes chers collègues je vous propose de prolonger notre séance car il nous reste une dizaine d'amendements afin d'achever l'examen de ce texte et donc si nous voulons lever la séance à une heure raisonnable je vous encourage vraiment tous à la concision voilà et s'il n'y a donc pas d'observation et si tout le monde en est d'accord madame la ministre si vous en êtes d'accord chers collègues et bien il en sera ainsi décidé et nous allons donc poursuivre l'examen des amendements en commençant par madame Noël qui va nous présenter l'amendement 95 rectifié les alinéas 9 à 12 introduits en première lecture par voie d'amendement prévoient la fusion des grèves du tribunal judiciaire et des conseils de prud'hommes lorsqu'ils sont tous les deux situés sur une même commune ils auraient pour conséquence d'éliminer purement et simplement le poste de greffier attaché au conseil des prud'hommes or les juridictions prud'hommales représentent une juridiction à laquelle les représentants salariés et employeurs sont particulièrement attachés aussi cet amendement a pour but de supprimer cette disposition récemment introduite dans le projet de loi merci chère collègue avis de la commission oui madame je voudrais dire à notre collègue de lui faire une demande de retrait car en réalité son amendement est satisfait la commission des lois a déjà supprimé ce qu'avait fait l'Assemblée nationale depuis la semaine dernière donc le mieux c'est un retrait sinon on sera obligé de donner un avis défavorable madame la ministre met ma vie je mets un avis défavorable mais pour d'autres motifs que ceux qui viennent d'être exposés par monsieur le rapporteur si si ils sont très avoibles les motifs monsieur le rapporteur très bien merci madame la ministre chers collègues vous retirez votre amendement merci beaucoup l'amendement 95 rectifié est retiré amendement 77 présenté par monsieur madame Meunier pardon n'est pas défendu le 78 non plus nous passons donc aux 25 rectifiés il est présenté par monsieur Antiste merci madame la présidente madame la ministre chers collègues cet amendement vise à exclure les départements et collectivités d'outre-mer du champ d'application de l'article 53 lequel organise la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance en effet alors que l'exposé des motifs de ce projet de loi prétend rapprocher la justice des justiciables cet article conduira au contraire à les en éloigner en outre-mer la réduction croissante du service public de la justice contribuera plus encore qu'ailleurs à accroître le clivage culturel entre les institutions judiciaires et la population au prix d'une incapacité toujours plus grande à assurer une régulation équitable et efficace des rapports sociaux le service public de la justice étant dans ces régions déjà suffisamment fragilisées il semble nécessaire d'éviter de le fragiliser davantage par une réforme qui apparaît mal calibrée et dont l'objectif reste d'économiser des moyens humains supplémentaires pourtant indispensables donc je propose de compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé le présent article n'est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l'article 73 de la constitution merci merci monsieur antiste monsieur le rapporteur avis de la commission le président la commission des lois a mis un avis défavorable à cet amendement elle soupçonne un problème de constitutionnalité très bien merci monsieur le rapporteur madame la ministre je mets également un avis défavorable merci madame la ministre je mets au voie l'amendement 25 rectifié avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient l'amendement 25 rectifié n'est pas adopté je mets au voie l'article 53 qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 53 est adopté l'article 53 bis A A est supprimé je mets au voie l'article 53 bis A B qui est pour qui est contre qui s'abstient l'article 53 bis A B est adopté je mets au voie l'article 53 bis A C même vote il est adopté alors voici le résultat du scrutin numéro 55 sur l'ensemble du texte compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs au groupe politique est notifié à la présidence nombre de votants 344 nombre de suffrages de suffrages exprimés 297 pour l'adoption 279 contre 18 le Sénat a adopté et voilà le Sénat a donc adopté la réforme de la justice dans une version bien éloignée du projet du gouvernement les sénateurs ont voulu mettre des limites à l'extension des pouvoirs de la police judiciaire ils estiment que cette réforme peut mettre en danger certaines libertés du citoyen ainsi que son accès à la justice Nicole Belloubet a défendu la nécessité d'avoir des enquêteurs forts pour une justice plus efficace et notez que cette réforme qui retourne donc à l'Assemblée nationale ne fait pas du tout l'unanimité chez les professionnels du monde de la justice notamment à cause de la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grandes instances c'est la fin de cette émission vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada